Les influenceurs web, responsables des plateformes digitales et médias en ligne, seront désormais associés à la lutte contre la COVID-19 sur le segment communication et sensibilisation. Pour permettre à ces derniers de lutter contre cette pandémie, barrer les fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux, le Comité national de riposte contre la pandémie à coronavirus par le canal de sa commission Prévention, Contrôle des infections, Mobilisation sociale et Communication sur les Risques, a initié ce 17 juin une formation à leur égard. Une formation axée sur les techniques de communication en lien avec la campagne de vaccination contre la maladie à coronavirus. Ici, l'objectif visé est de les doter des informations fiables en vue de renforcer la promotion de la campagne vaccinale pour amener les populations à y adhérer et à lutter contre les fake news. L'objectif de cette formation, c'était d'échanger avec des influenceurs qui sont sur les deux plateformes, trois plateformes sur lesquelles il y a quand même une circulation des fausses rumeurs, à savoir Facebook, Twitter et Instagram. Donc nous avons mis à la disposition de ces influenceurs certaines informations en lien avec les bons messages pour essayer un peu de tordre le cou à toutes ces rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux. Aussi, nous allons voir comment mettre aussi à leur disposition tous les supports qui permettraient d'accompagner leur communication plus loin encore. Malgré les résultats encourageants, la campagne de vaccination souffre de plusieurs obstacles, en l'occurrence des fausses informations qui fusent sur les réseaux sociaux, une situation qui met à mal cette campagne. En fin de formation, les participants s'engagent chacun en ce qui les concerne d'inverser la tendance pour fédérer la population. Nous avons permis d'avoir une idée beaucoup plus large de connaissances sur la Covid-19, sur le vaccin qui est en cours dans notre pays. Vous savez qu'il y a beaucoup de rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux, sur les différents médias même professionnels. Donc il était très important pour cette commission de nous mettre au parfum des différentes connaissances, des différents points de vue qu'il y a eu à dire pour que nous également, nous de notre côté, nous essayons de relayer ces informations, nous essayons de faire de telle sorte que les populations, ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, puissent avoir de la bonne information, non seulement sur la maladie Covid-19, mais aussi sur le vaccin qui est en cours dans notre pays. Le comité technique mettra à notre disposition toutes les informations et nous allons juste relayer les informations. Nous aurons aussi la possibilité, nous allons aussi la possibilité de pouvoir répondre directement aux questions parce qu'on aura accès à toutes les informations. Donc on sera en mesure de répondre aux questions des Congolais qui vont s'interroger sur un grand nombre de choses et aussi de pouvoir nous-mêmes aussi avoir nos propres initiatives de communication, mais tout en respectant les consignes qu'on va nous donner et en restant dans l'objectif à atteindre. Cette commission, les influenceurs, les responsables des plateformes digitales et ceux des médias en ligne forment dorénavant un réseau pour lutter contre les fake news sur l'espace numérique.